10h, le flash d'information de RTI 1, bonjour à toutes et à tous. Les fidèles chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui l'Ascension. Ce joyeux événement intervient le 40e jour à partir de la Pâque. L'Ascension marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection et son élevation au ciel. Le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité a organisé une réunion. Les travaux et échanges ont porté sur l'assistance aux réfugiés burkinabés. Ils sont au total 21 792 réfugiés qui ont fui leur pays. Le Burkina Faso frappé par des actes terroristes. Plus de détails dans le journal de 13h. Direction Lomé, la capitale du Togo où le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a tenu il y a quelques jours sa 33e session extraordinaire. Thème retenu, les parlementaires se familiarisent avec les réformes du budget, programme et la transition fiscale au sein de l'Union. Les participants ont également réfléchi sur la modernisation et le développement de l'espace communautaire. Les précisions de Abou Sanougo. L'objectif de cette 33e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP UEMOA, et de réfléchir sur la modernisation et le développement de l'espace communautaire. Une rencontre de cinq jours qui a permis aux parlementaires de se familiariser avec deux thématiques, notamment le budget programme, un instrument de modernisation de la gestion des finances publiques et la transition fiscale, une stratégie pour le renforcement de l'espace budgétaire des États membres de l'Union. C'est pour moi le lieu de souligner que les échanges enrichissants et les éclaircissements apportés sur certaines procédures du budget programme et de la transition fiscale ont été d'un grand rapport pour les représentants du peuple que nous sommes. Les discussions ont également porté sur l'extrémisme violent et le terrorisme, ainsi que sur les moyens de renforcement de la coopération au sein de l'espace communautaire. Notons que cette session a vu l'arrivée du sénateur Kwasi Ignacio Kosonu, dernier membre de la délégation ivoïkienne. Le sénateur du Gontougou promet de contribuer aux côtés de ses pairs au rayonnement du CIP UEMOA. Des images à présent des affrontements entre éleveurs musulmans et agriculteurs chrétiens dans la région centre du Nigeria ont fait au moins 30 morts. Ces tensions se sont déroulées le 15 mai dernier. Au Soudan, les partisans du général Al-Bourhan appellent au départ de Volker Pertes, l'envoyé des Nations Unies. Ce dernier est accusé de jouer la carte de la division. Le conflit russo-ukrainien pour terminer. L'armée de l'air ukrainienne annonce avoir détruit aujourd'hui 29 des 30 missiles de croisière russes lors d'une nouvelle attaque nocturne visant Kiev, la capitale de l'Ukraine. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans le journal de 13h. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada